Cette quatrième session, c'est la bascule. C'est la bascule de cette Convention citoyenne pour le climat, la première du genre, organisée par le CESE avec un comité de gouvernance indépendant. Cette quatrième session, elle a vocation à permettre la priorisation, puisque les citoyens, lors des sessions précédentes, ils ont pu déjà identifier où ils étaient, ce qui était le palais d'IENA, ce qui était le CESE, ils ont pu aussi identifier les leviers, les blocages, ils ont pu entendre un très grand nombre d'acteurs qui leur ont proposé des solutions. Et bien maintenant, parmi toutes ces solutions, celles qu'ils ont imaginées eux-mêmes, celles que les scientifiques leur ont apportées, il s'agit de prioriser. Pour prioriser, ils vont déjà commencer par identifier ce qui relève de la norme et ce qui relève de la recommandation, puisque le mandat du Premier ministre, dans sa lettre envoyée au président de Pernasconi, le président du CESE, indique bien qu'il faut, dans le rendu, que ce soit de la norme structurante. Et donc, les citoyens vont avoir ce travail à faire, déjà dans un premier temps, de savoir ce qui relève de la norme, ce qui ne relève pas de la norme. Ensuite, ce que l'on appelle le groupe d'appui, qui est composé d'experts, experts du champ climatique, du champ social, du champ économique. Pendant cette intercession entre la 3 et la 4, qui a été longue, ce groupe d'appui a remis aux citoyens un grand nombre de documents qui analysent leur première piste de proposition, vers où ça va, est-ce que c'est impactant, est-ce que ça ne l'est pas. Le ministère de la Transition écologique et solidaire leur a également envoyé un document qui dit, voilà où on en est, voilà ce qui est déjà pris comme type de mesure, voilà ce qui est prévu d'être pris, pour que les citoyens puissent bien savoir dans quelle trajectoire le gouvernement se situe, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, peut-être même aussi ce qui a été abandonné. Et puis aussi, qu'il soit bien dans la trajectoire d'un point de vue scientifique pour répondre au mandat qui est de diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il faut être sûr que les mesures, les normes proposées par les membres de la Convention répondent bien à cet objectif. Ils vont également identifier les premières propositions de l'ESCUAD. L'ESCUAD, il s'agit finalement d'une forme de nouveau groupe qui traite les sujets transversaux. Les questions d'éducation, de formation, de communication, les questions de réforme de l'article 1 de la Constitution, par exemple, ils discutent actuellement, je ne peux pas vous dire si ça va aller au bout, mais en tout cas, de transformer l'article 1 de la Constitution ou de le modifier pour que la question environnementale, climatique puisse y être intégrée. Et donc, c'est ce groupe très transversal aussi qui va avoir le même travail à faire de priorisation, d'identification et puis bien sûr, de partage avec les 150 citoyens. Pendant cette session, plusieurs groupes vont se réunir. Je ne sais pas, le groupe, par exemple, le consommer, le groupe se nourrir, peut-être qu'il y a des sujets qui sont communs à ces deux groupes et donc, ces deux groupes de membres de la Convention vont se réunir pour traiter un sujet. Ils vont aussi évoquer quelque chose d'important, qui est le livrable. Quelle forme va prendre le rapport qu'ils vont remettre au président de la République et au gouvernement, au Premier ministre ? Alors, c'est une session un peu particulière puisque le président de la République, à l'invitation des membres de la Convention, vient vendredi, en fin d'après-midi, pour répondre à un certain nombre de questions des citoyens. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas que le président de la République leur explique ce qu'il faut faire. Il ne s'agit pas de répondre à toutes les questions sur les travaux qui sont en train d'être faits. Je crois que l'attente des citoyens, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont formulé, c'est aussi de mettre en perspective par rapport à la politique internationale de la France, la politique européenne, et puis aussi par rapport aux questions démocratiques, puisque les membres de la Convention sont très en attente aussi d'entendre le président de la République rappeler ses engagements qu'il a pris le 25 avril lorsqu'il a créé cette Convention citoyenne, qui est de dire que les propositions seront transmises sans filtre au Parlement ou alors à tous les Français par référendum. Il s'agit là de poser des questions de démocratie. Et les citoyens membres de la Convention attendent que le président de la République réponde à un certain nombre de questions sur la démocratie, sur finalement aussi comment est-ce qu'on institutionnalise cette parole citoyenne, ce tirage au sort, dans quelle institution ça s'inscrit, puisque quand une institution, elles sont parfois critiquées, mais les institutions bien faites protègent les citoyens, protègent l'indépendance aussi de la parole citoyenne. Et bien, comment est-ce que cela, dans le long terme, ça s'inscrit ? Dernière chose, parce que c'est important, ils entendront aussi un certain nombre de personnes qui viendront la parler du financement. Les membres de la Convention ont, et le Premier ministre l'a rappelé lors de la première session, à identifier un certain nombre d'éléments de financement, et puis au moins en avoir conscience de grosso modo combien ça coûte, quels sont les leviers, les taxes, les impôts, mais pas que aussi l'endettement est un levier de financement, l'économie est un levier de financement. Voilà, donc tout ça aussi, que ça puisse leur être présenté, parce que finalement, à travers ces questions de financement, ce ne sont pas que des questions techniques, non, ce sont des choix, des choix de société, et donc il est important que les membres de la Convention puissent faire ces choix en pleine connaissance de ce que ça implique d'un point de vue systémique. Voilà le programme de la session 4, donc un programme dense, mais un programme qui traduit cette bascule, puisque session 7, c'est la remise du rapport au président de la République et au gouvernement.